Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Ghost Recon. Ouais, nous sommes donc dans une nouvelle région, comme vous pouvez vous en souvenir, nous avons commencé déjà à attaquer un petit peu ce bonhomme qui, si je ne me trompe pas, fait de l'influence. Voilà, donc c'est le business, celui-là, c'est celui qui fait parler la voix de notre méchant Monsieur Suenio dans le monde entier. Ah, c'est un vilain. Et du coup, il est plus précis, il a une plus courte portée. Ouais. Il faudra que je revoie tout ça. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup. Oh, il y a un avion juste à gauche. Deux avions juste à gauche. Je vais aux avions. What ? Attention ennemi dans la zone. Ah bon ? Oh putain. Quoi ? Ah oui, c'est la voiture qui m'a vu. Il ne m'a pas vraiment... Ils ne sont pas agressifs en fait, ceux-là. Mais vous voyez, les mecs, plutôt que de regarder la route, ils regardent. C'est stupide. C'est stupide, c'est stupide, c'est stupide. Localiser les raids logistiques. Cool. Le cartel prévoit d'envoyer un avion cargo à une base difficile d'accès. Ils sont en train de faire le plein. On pourrait rendre service aux rebelles en leur livrant ses ravitaillements. On détourne l'avion. Alors, apparemment, il faut que j'arrive à grimper là-haut. Vous voyez, ça doit être là-haut, là, au niveau de ça. D'accord. Présence ennemi dans la zone. Vraiment ? Fais voir où ils sont. À côté de la décharge. Il y a quoi dans ce... Pour les mitrailleuses. Ouais. Visible en vision nocturne. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, en fait. Visible en vision nocturne. Vous voyez, ça, c'est un truc que j'apprécie dans le jeu. C'est qu'il grimpe. Il ne fait pas mine. Même s'il ne le fait pas tout le temps, il utilise ses mains. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie plus en plus dans les jeux vidéo. C'est que, finalement, les personnages deviennent de plus en plus réalistes. What ? Ah bah c'est cool, je vais pouvoir prendre cet avion-là, précisément. Ça fait un petit peu de monde, quand même. Oh là 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 là. Attention, c'est une tourette fixe. Non, attends, ils vont te repérer. Ok, il va y avoir un gros, gros, gros duel. J'aimerais donc, si possible... Est-ce que je peux donner des ordres via le... Roux des ordres, parfait. Alors, roux des ordres, voilà. J'aimerais une diversion. J'ai appelé les rebelles pour qu'ils détendent l'attention. Et donc, des mercenaires au même endroit. Pas la bonne arme, ça. Ok. Quoi ? Quoi ? Ah bah oui, effectivement. Ah bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, Marcus. Bah oui, bah oui ! T'es vraiment là ? C'est toi, ça ? Non. J'en doute. Rentre-toi, avec l'hélicoptère qui arrive, ça me pète un peu les couilles. Je dois reconnaître que là, pour le coup, il arrive vraiment au mauvais moment. Tu reviens ou tu ne reviens pas ? On a un hélicoptère, on approche. Qu'est-ce qu'il y a votre affaire ? Appointez-vous un mal à côté. Non, on a un hélicoptère. Non, on a un hélicoptère. T'es pas sérieux ? Mais non ! Mais non ! Le mec, il ne peut pas savoir que je suis couché. Le mec, il ne peut pas savoir que je suis couché. Oh merde, j'ai vient de voir un truc aussi. Excusez-moi, un instant. Voilà, chers amis, vous n'avez strictement rien vu. Et pourtant, j'ai changé quelque chose d'absolument incroyable. sur la chaîne. Enfin, sur la vidéo. Bref. D'ici, ça va être 100 fois plus simple. D'ici, ça va être 150 fois... 150 millions de fois. 800 milliards de fois plus simple. T'es sérieux ? Il y a un mec qui fait des pompes ? J'arrive à voir la mienne. Merde, ça bouge dur. Allez, on progresse. Voilà. Toutes les cibles sont couchées. Allez, on y va. Bye bye les gonzesses ! Casse-toi, 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 casse-toi. Oh putain, je m'enloutais que le tonneau allait me faire chier. Ok, on est bon. On est bon, on est bon. C'est joli quand même. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Ça fait un peu rizière là en plus, c'est marrant. Alors je suis à moitié malade, je ne sais pas ce qu'il y a, il doit y avoir un moitié virus dans l'air en ce moment. C'est chiant. Oh et pourquoi pas un petit... Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi il dit merde ? Pourquoi il dit merde ? Il n'aime pas quand je fais des loopings. C'est tout avec ta radio à l'âme en malneux. Voilà. Ça c'est cool. Et donc nous on a dit qu'on se rendrait ici. Oh, j'ai eu peur aux pales de l'hélico à vrai dire. Hop. Ah mais en fait ça me fait fumer. Je crois que quand j'ai fait des loopings, j'ai endommagé mon... Voyons voir. J'ai joué au con. Ouais, c'était gros comme un camion. Oh, une fusée. Question. Est-ce que je ne l'ai pas en plus endommagé en faisant mon looping ? Putain de merde. On va bien voir. Si il se met à fumer noir, il faudra considérer que le looping l'a endommagé. Bon apparemment non. Hop. T'es sérieux, ils m'ont pas vu. T'es sérieux bonhomme là ? T'es sérieux bonhomme là ? Sol Capitaine, Sol Capitaine, Sol Capitaine. Pas la bamba. Oh, pisser. Allez. James Bond like. Qu'est-ce qu'il fout ? James Bond like. James Bond. C'est pas ça que je voulais. Ah, t'as rien fait. Il a rien fait. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ? Oh, une jolie fille je crois. Quoi ? Ah non, c'est pas une fille. C'est un mec avec une cagoule. Ok. Marcus, si ce n'est plus des yeux qu'il a, c'est des trous. Bref. Bref, bref, bref. L'itinéraire du convoi. Ah oui, tu ne m'as pas donné la mission parce que l'autre ne l'a pas causé encore. Désolé, tu ne me enterras pas ce soir. Tu ne me enterras pas ce soir. Ce soir, c'est AA3. Ah merde. Allez, il a trouvé un itinéraire. Ici. La voiture emblématique. Sa voiture emblématique. Moi, j'ai une fourchette emblématique quand je mange apparemment. J'ai des chiottes emblématiques aussi. C'est pas là qu'ils ont des anti-aériens ? Non. Mais elle roule en plus, sa voiture emblématique. Vache, j'en chie. Tu tournes ou tu fais quoi, l'hélicoptère ? Allez, amour-moi le nœud. En fait, je ne peux pas avancer et descendre en même temps, apparemment. Vous tirez ? Très bien de ne pas casser celle-là. Aïe. Et vous avez remarqué qu'à chaque fois que je me prends une balle, l'hélicoptère part dans un sens. Genre la balle le projette. Et donc sinon, Vous comptez les faire, les kills, ou... Vous pouvez pas nous aider, les mecs, là ? Attendez, 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 attendez. Voilà. Ok. On a la voiture. Tant vient que mal, comme on dit. Eh bien, il est dans tout ça pour ça. Un tas de boue. Alors, je l'emmène où ? Ce serait peut-être pas mal, effectivement. Quoi ? Il y a une voiture des mecs en... Oh là là. Il y a l'Unidad qui est hyper méga présente. Tu sais où que je dois aller ? Et il y a super loin. Bonjour l'Unidad. Faut que je vole la oignole, ou faut que je bute le mec ? Je crois que c'est un leader, hein, donc faut que je le bute. Attendez. On va voir. Je sais pas. Je pense qu'il fallait que je l'interroge. Dommage. Allez, bye bye les mecs ! Salut ! Il y a un kilomètre 5 avec une bagnole qui est déjà morte. J'adore le tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac, c'est pas bon signe du tout. En vrai, si une voiture fait ça, allez chez le garage, il serait très très vite, voire appelez-le pour qu'il vienne. Parce que plus vous allez rouler, plus vous allez prendre cher. Bien sûr, je parle de la facture à la fin. De toute façon, là, franchement, entre la fumée noire et le bruit, clairement, ça va surtout être... Bah, je crois, suivant le prix de la bagnole, et là, ça date, ça, 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 comment que ça s'appelle, ça, le fait qu'elle soit récente ou non, vous allez devoir choisir le moteur, soit changer de voiture. Il y a des gens qui croient encore que sur une 205, on peut changer le moteur, hein, bien sûr. Oui. Ça se fait juste que ça coûtera plus cher que de racheter une bagnole, quoi. Bon, c'est pas la bagnole la plus, hein. Poupi, 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 attendez-le, attention ! Wouah, j'aurais pas dû utiliser le frein à main, ça l'a cassé, hein. Je m'en lootais. Pas de clignotants ni rien. Je sais pas s'il l'a mis, hein. J'ai pas fait gaffe. Putain, elle accélère sur le... La casse pas plus, Marcus, la casse pas plus. C'est bon. Elle accélérée sur le bitume, c'était rigolo, à regarder. En fait, elle patine dans la terre, finalement. C'est ça qui se passe. Elle est morte. Sa bagnole est morte. Mortadelle. Bref. Blague-moi-z-y ! Oula. Crac. Allez. J'avais dit qu'il fallait pas que j'utilise le frein à main, pourtant je l'ai fait. Frein à main. Oh putain. Je croyais qu'il fallait que je la mette sur la maison, je comprenais pas. Ouais, je suis d'accord. Ah ! Beaumann. Quelques explosions et El Chido chie dans son frog. Ils croient qu'il est dans le collimateur d'un cartel rival. Du coup, ils ont transféré le concert ailleurs. C'est-à-dire ? Et pas n'importe où. Sur le plus haut sommet de Malka. Un lieu lourdement défendu qui offre de somptueux panoramas. Un énorme statut de la Santa Muerte. Et une seule route d'accès. Nouveau sécurité, c'est pas con. Si tu veux qu'on l'extraite, on peut le choper à sa sortie. Trop risqué. El Chido fout le camp au Mexique dès la fin du concert. Le meilleur créneau pour tenter le coup, c'est pendant. Autant vous dire que ça ne nous laisse pas beaucoup de temps. Bon, ok. On va acheter nos billets bien gentiment et on va voir si El Chido... Je suis en roue libre là. On va suivre quand on repartira. Ok, et ça se passe où ? La Santa Blanca est déterminée à ce que le concert d'El Chido est venu. Sans leur interprète vedette, je leur souhaite bien du courage. Ramenez-moi El Chido. Oui, mesdames. C'est parti ! Hop, il n'y a qu'une seule route. Et c'est lourdement défendu. Ce que je considère donc, ça veut dire que... Selon moi... Je ne suis pas mort. Selon moi, ça veut dire qu'il y aura forcément de l'anti-aérien. Donc, non. Pas d'hélicoptère. On prend la route. Et on se dépêche. Donc. Moult ennemis. Et une zone à attaquer au fur et à mesure, je pense. Vous savez, on va progresser d'étape en étape. Ce qui serait bien. Ce qui serait bien. Parce que ça... Enfin... Ça ferait un petit peu, j'ai envie de dire, RPG. C'est-à-dire que étape par étape, on va avancer. Et progresser dans la mission. J'aime bien quand il y a des sous-missions, si je puis dire. Enfin... Dit comme ça, c'est particulier. Et ça me rappelle un petit peu SmackDown vs. Raw. Les jeux sur console. Mais... Non, ce que je veux dire par là, c'est que j'apprécie le fait qu'il puisse y avoir... Une multitude d'objectifs dans une seule mission. Ça a déjà d'une, ça a diversifié les missions. Et... J'ai pas de klaxon, c'est vrai, j'ai oublié. Bip bip. Bon. Bye bye. Ok. Donc ouais, j'aime bien qu'il y ait plusieurs étapes dans une mission. Ça a diversifié les missions. Et surtout, ça les diversifie entre elles. Là, pour le coup, comme vous pouvez le voir, à chaque fois, c'est localiser, tuer. Ou localiser, voler. C'est ça. C'est toujours les mêmes missions, finalement. C'est un peu dommage. Alors, je comprends bien que c'est le rôle des Ghost. Il n'y a pas de souci. Mais on ne peut pas faire ça dans un monde ouvert. Selon moi. Alors, selon vous... Attendez, attendez, attendez. On va revenir sur un truc, là. Parce que là, il y a un truc qui me chiffonne. On a un virage à 90 degrés. Regardez l'angle du panneau. Regardez l'angle du virage. Je ne sais même si... On est à plus de 90 degrés, d'ailleurs. Et après, tu t'étonnes qu'il y ait des morts sur les routes dans ces pays-là. Enfin bon. Merci de te barrer. Ça se passe plutôt bien. Ennemi, droit devant. Nuit, nuit. J'ai oublié de le faire à la bouche, parce qu'il y a eu personne qui a pensé à mettre un klaxon dans ce jeu. Oui, mais les ghosts, ce n'est pas des rigolos, tu vois. Ce n'est pas comme Expandibles. Oui, bah, écoute. Ça explique pourquoi leur jeu est si sérieux. Je sens que la route qu'on va prendre va être dangereuse. Tu es en train de me dire qu'il faut prendre cette route-là pour aller au concert ? Tu te fous de ma gueule ? Il y a des VIP au concert. Oui, je m'en suis douté. Au moment où il y a eu la petite pente, je me suis dit « Oh, je vais sauter par-dessus, je n'ai pas tourné. » Bon, j'ai vu Pokémon Ultra Sun, Ultra Moon. Enfin, Ultra Soleil et Ultra Lune. Intéressant. Si c'est comme Blanc 2... Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que Pokémon Blanc et Pokémon Noir, je les ai moyennement appréciés. Et du coup, j'ai eu du mal à mettre dans Pokémon Blanc 2 et Noir 2. Mais plusieurs années plus tard, vraiment plusieurs années plus tard, c'est quand la 3DS est sortie, je crois qu'elle a... Oui, elle prenait encore les cartouches, de toute façon. Je crois que quand la 3DS est sortie, j'ai essayé de voir sur DS, du coup pour Blanc 2 et Noir 2. Et je les ai plutôt appréciés, même si quand je les ai repris, en fait, finalement, il y a... Aïe. Alors, vous voyez, des fois, je saute de 20 mètres de haut et je ne meurs pas. Là, je me prends un petit poteau. Bref. Et donc, finalement, je les ai appréciés moyennement jusqu'au moment où le nouveau est sorti et du coup, j'ai joué au nouveau. Il faut savoir que je suis un grand, grand fan de Pokémon, autant dans ce que ça représente... Que dans le fun que ça peut apporter. Il faut être honnête aussi, au bout d'un moment. Je suis désolé, j'ai vu ça, moi, je... Je m'arrête là. Il ne m'a pas vu, je ne l'ai pas vu, on ne s'est pas vu. Question, est-ce qu'ils vont me repérer, parce que... Il y a un petit paquet de monde. Si, ce que je peux faire, c'est les marquer avec le... Merde, c'en est un, ça. C'en est un, c'en est un, c'en est un. Ah, tu t'en vas ? Ah, cool. Merde, l'autre aussi, il s'en va. Attention. Oh, merde. L'autre officier fout le camp, c'est pas grave. Bon. Vu qu'on est repéré. Il va se la bouffer sa grenade, lui. Allez. Allez ! Merde ! Si j'avais su qu'il se barrait en bagnole. Casse-toi. Casse-toi, 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 casse-toi. Ah, merde, et puis je suis pas aidé en bécane, je peux rien faire. Hop. Allez ! Quoi ? Putain, je me tape les renforts, t'es sérieux, bonhomme. Je suis en solo derrière lui. J'arrive même pas à le rattraper, d'ailleurs. C'est ma bécane qui a pris, quoi. What the fuck ? Quoi ? En plus ? Aïe, aïe. Allez, grappe ! Ok. Ok, 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 on est bon, on est bon, on est bon, on est bon. C'est la voix de Jeremy Reiner, on est d'accord. Faut que je l'emmène là-bas. 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 Je dois repartir d'où je viens. Là-haut, il s'amuse à se faire la guerre. Et j'y vais avec une voiture morte. Histoire de me faire défoncer. Il y a tant de balles à se prendre. Tant de grenades à envoyer. Et ça continue de péter. Du carrefour où je me suis barré. Et ben voilà ! C'est bon, c'est bon, c'est passé. Finalement, ça va. Un lama ? Il devrait être mort ! Merci, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ils font que ça, mes bagnoles. Ok, bon. On l'aura extrait. Non sans difficulté. Je pensais qu'on allait le chercher. Et puis voilà. En fait, non, pas du tout comme je l'avais espéré. J'en fume la maison exprès, je l'avoue. Oh, les bottes ! C'est les bottes ou c'est le pantalon ? C'est le pantalon ! Oh, merde. Non, c'est bon. Extraire. Ok ! C'est une autre victoire de canal. Hola ! Bien sûr. Le remise de DJ, elle va s'hausser. Un truc de ouf, quand même. No, ma messe ! T'es une fan ? C'est lequel ton préféré ? Je te chante si tu veux. Et après ? Et bah, après, tu te fais sortir d'ici. A vous, ça m'ose de la médecine, là. Je ne devais pas mentir. Il y a aussi Boutchonet et Redo. Celui sur le narco qui se fait dans la rue. C'est ça, c'est pas grave. Ah ouais, c'est clair. Attends, elle peut être. Je sais que c'est pas un boucher comme il faut encore être. C'est pas un sicarieux. Il vous attirait dessus ? Non, c'est un amour. Jamais un mot plus haut que l'autre. La tenue. Il faut que je change la tenue. La Santa Blanca t'a forcé contre ton gré à venir en Bolivie. Mais oui, on m'a forcé ? Moi, je ne voulais même pas venir. Je peux te protéger. Il fait ses chansons sur la Bolivie, quand même. Il est dans une prison secrète de la CIA. Je peux tenir tous les cartels à distance. Je peux même te rendre ta voiture. Tu vas me déballer de tout ce que tu sais. Sur ce, tu bosses pour la Saint-Marc. Tu vas chercher un stupin. Un sacré paquet de feu. Tu parles ! Ça, j'aime ! Je ne sais pas si ça existe encore comme marque de téléphone. Ça, j'aime. Bref ! Bon ! Vous avez peut-être moi et je suis pas mon con. Oh ! Oui ! Tu sais, ce n'est pas parce qu'Al-Chido et sa bagnole ont disparu que sa musique va s'arrêter. Contre la musique, on ne peut rien faire. Contre les bagnole mortes, on peut s'arranger. On y est presque. Ça va péter. On doit être que le premier militaire a marqué l'histoire de la musique depuis « Tiens, voilà du boudin ». Tiens, voilà du boudin ! Mais qu'il est con. Vidéo disponible. Tiens, tiens, voilà du boudin ! Je t'écoute. Libère ton âme, mon fils. Padre, j'ai perdu l'amour du peuple. Je pensais qu'il me suffirait d'être craint. Je me trompais. Pour gagner, il me fallait l'amour du peuple. Pourquoi ne t'aime-t-il pas, mon fils ? Tu ne laissas pas pousser à t'aimer. Tu dois organiser des bonnes œuvres. Merci, patron. La fête des mères et la journée de l'enfance. Tu dois fournir des hôpitaux, des écoles, tout ce qui manque aux habitants. Estou renté. Parce que, comme le dit la Bible, tu le reconnaîtras à ses œuvres. Remarque, s'il s'arrange et quitte bien quelqu'un de bien, ça peut se faire. Ben, une région de plus. Je crois que c'était la dernière région niveau 3, d'ailleurs, au passage. On va donc passer à des régions. Niveau 4, sécurité, influence, influence sur l'enfant, production, la cruise, rien dedans. Le trafic. Je pense qu'on va déjà commencer par la sécurité. Réduire la sécurité en règle générale, ça peut être intéressant. J'aimerais aller là-dedans. Crac. On pourrait partir de là, en plus, ça pourrait se faire. Crac. Mais ça, chers amis, on le fera dans le premier épisode. En tout cas, moi, je vous retrouve dans le prochain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada